Ça a été le deuxième joueur français dans le championnat de D1 avec le plus de points, donc c'était très bon. Et de l'autre côté, pas de François Beauchemin. Allez, c'est parti pour ce match numéro 5 entre les Brûleurs de loup de Grenoble et les Dragons de Rouen pour Sacha Treil. Qui se termine par une mise en échec. Sacha Treil qui tente de surprendre Mathia Pintaric. Ce palais en fond de zone cherche Adèle Koudry qui est solidement frappé derrière les buts de Mathia Pintaric. Ça y est, ce match numéro 5 est lancé. Quelle charge ! Dans un match d'une importance telle, Roland Vigneurs, attention, le rebond pour Enzo Cantagallo. Oh, il était dans une position idéale. Ouais, la longue passe pour Christophe Boivin qui rentre en zone offensive. La passe, attention, le face-à-face. Vincent Nezat qui vient tirer juste à côté. Dylan Fabre à droite. Dylan Fabre ! Oh, attention, il a tenté de rabattre ce palais. Il était passé encore une fois d'Ilan Fabre et s'est arrêté par Mathia Pintaric. Avec Ono, Lussebius, Chakiazvili. Le palais qui va revenir jusqu'à Lussebius. Oh, attention à cette occasion énorme pour Malet. Der. Oh, quelle interception de la part de Kelsitecier. Et c'est finalement la fin du premier tiers-temps. Les deux formations qui rentrent au vestiaire sur le score de 0 à 0 dans un match pour l'instant où vraiment les défenses veulent se rassurer et sont solides. Sacha Treil, Aurélien Derre, Maxime Lamarche et Kyle Harvey. Le premier engagement de ce deuxième tiers-temps. Il est remporté par les Grenoblois. Derre avec Maxime Lamarche. Oh, que c'est bien fait. La feinte. Le tir enchaîné. Et c'est un arrêt pour Mathia Pintaric. À vrai dire, c'était Chakiazvili qui était là. Donc, ensuite, un tir revers. Puis, bon, sans trop de dégâts. Pintaric a bien, très bien fait sur le rebond. Oui, il y a en plus avec Sacha Treil qui était là. Oh, il a bloqué le tir. Mais à la fin, bon, il a fait son travail. Je pense que c'était peut-être un petit peu... Oh, attention, la déviation à vous pourtant. De Malet sur une passe de Kelsitecier. Il profite parfaitement de cette situation d'avantage numérique. Les Dragons de Rouen. Ils mènent au score ici à Pôle Sud. 1-0. On peut dire aussi que ça peut venir compenser avec la faute qui a été oubliée au préalable sur Chakiazvili. Voilà, c'est le hockey des séries éliminatoires. Définitivement, mais quand on parle de la raison de l'avantage numérique... Ils ont vraiment pris confiance en l'avantage numérique lors du match précédent. Le tir de Boivin qui est bloqué par Pierre Crédon. Qui est essayé avec Guimont. Instantanément qui vient lancer Sacha Guimont. Toute la joie du numéro 44. Les supériorités numériques ultra efficaces pour les Dragons de Rouen qui font le break dans cette fin de deuxième tiers-temps. En avantage numérique et ça a ouvert Guimont. Et puis Guimont à ce moment-là faisait face à un gardien qui ne voyait absolument rien. Comme vous le voyez ici, c'est dur pour ce qui est panique de voir. Donc Guimont qui vient marquer en avantage numérique. Un gros but. Il y a des buts dans ce deuxième tiers-temps. Il y en a eu deux, très exactement. Et ils ont eu lieu en fin de tiers. Et pour les Dragons de Rouen. Coup de massue sur la tête de tous les spectateurs présents à Pôle Sud. Ils sont au pied du mur. Mais il reste encore un tiers-temps à faire. Geoffrey Barcelo, c'est parti pour le troisième tiers-temps entre les Dragons de Rouen qui mènent 2-0 sur la glace. Des brûleurs de loup de Grenoble. Guimont. Oh, attention. Dylan Fabre qui s'échappe en contre. Dylan Fabre en infériorité numérique. La fente était réussie. Mais finalement, le lancer n'est pas cadré. Ce palais s'achauve entre Sacha Treille et Dylan Néo. Le tir, la déviation de Aubin et Pôle Sud qui explose. Brent Aubin, encore lui, 14 buts en 14 matchs. Sur le dernier engagement, justement, il y a un premier tir qui est pris par Crinon. On réussit à avoir ce rebond-là. Et puis Lucien Honneau qui fait une belle pièce de jeu aux abords de l'Ingler. qui se promène gauche-droite et qui est capable de trouver la palette de Brent Aubin pour la déviation. Brent est tout simplement en feu. Flavion Der à gauche, le lancer à Raglas. Attention, rebondier laissé par Mathia Pintaric avec le tir de Flavion Der. Qui passe à côté d'inscrire un but tandis qu'il reste une 36 à faire dans cette disposition. Oh, ben, le missile qui est arrêté par Mathia Pintaric qui a dit non au meilleur buteur de ses finales. Il reste un peu plus de 5 secondes. Et qu'est-ce qui remporte cet engagement ? Le palais qui est en angle fermé. Et finalement, on va en rester là. L'énorme victoire des Dragons de Rouen sur la glace de Pôle Sud. Première défaite pour les brûleurs de loup à la maison en Synergue la Slick Magnus. Et deux balles de titre, donc, pour l'équipe de Fabrice Lorry.